... Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, bon, tout d'abord, c'est un très grand honneur que vous me faites et ce que je vous souhaite, et là je m'adresse aux collègues, que lorsque vous serez dans ma situation, vous ayez des collègues aussi sympathiques qui vous honorent de cette manière-là. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que pour un ancien chercheur, c'est extrêmement plaisant d'intervenir en fin de carrière sur un séminaire de recherche. Alors, ceci dit, ce que je vais vous traiter là, c'est la collecte... Alors, je remercie particulièrement M. Haouette et les étudiants qui ont préparé, bien évidemment. La collecte et le traitement de l'information au cours des âges, quels enjeux pour aujourd'hui ? Alors, donc, beaucoup de choses ont été dites, que j'avais prévues dans mon intervention. Le monde est devenu apolaire, il a été bipolaire, il a été unipolaire avec l'hyperpuissance américaine et aujourd'hui, donc, on a une fin, on peut dire, de l'hyperpuissance américaine, on a un déclin du monde occidental au sens de l'OCDE, on a l'apparition des BRICS, le monde est devenu apolaire. Conclusion, on a une forte incertitude vis-à-vis de l'avenir et le développement de l'information est une réponse vis-à-vis de cette incertitude et il est amplifié par les ruptures profondes que nombreuses ont été évoquées, que nous connaissons. Ces ruptures, on l'a vu, sont d'ordre politique, sociologique, économique et militaire. Une des causes majeures des ruptures, ça a été évoqué, et le développement extrêmement rapide des technologies depuis la fin du XXe siècle, et avec cette caractéristique fondamentale par rapport au sujet, c'est que l'homme n'est plus le seul collecteur et le seul traitant de l'information. C'est la grande... ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Je vais donc développer trois points. Tout d'abord, le premier point, ce sera de l'origine et le développement. Je me suis posé la question de savoir comment ils faisaient avant. Et nous avons l'immense chance, pour beaucoup d'entre nous ici, d'être des gestionnaires. Nous avons un domaine qui nous informe, qui est un domaine d'information, qui est la comptabilité. Et dès que vous vous posez cette question-là, vous voyez qu'on remonte très loin dans le temps. Est-ce que l'homme a commencé par écrire ou est-ce que l'homme a commencé par compter ? Je n'en sais rien. Mais la question se pose. Donc, on remonte très, très loin dans l'histoire. Le deuxième aspect, on passera rapidement, parce que M. Aouette m'a déjà dit qu'en tant que maître du temps, il me limitait. Donc, ce serait méthode outil. Et on passera donc aux sujets qui ont été évoqués, c'est-à-dire les perspectives. Alors, l'élément déclencheur, c'est quelque chose de très ancien et très récent. Très récent pour la France, c'est en 1994, le rapport de Henri Marthe. Je cite, « L'intelligence économique, action coordonnée de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. » Quelles approches on peut faire ? On peut faire trois types d'approches. On peut faire une approche par la religion. Ça peut vous étonner, mais vous allez voir que ça a du sens. On peut faire une approche par la dimension économique et une approche par la dimension politico-militaire. L'approche économique, je vais la régler rapidement. On y reviendra avec l'approche politico-militaire. L'approche économique pour Sanino, qui est un théoricien de l'histoire des entreprises, l'instauration de l'intelligence économique, sa prise en compte, c'est-à-dire la prise en compte du traitement d'une information économique par des décideurs politico-militaires, et puis ensuite on verra entreprise, c'est la renaissance. C'est-à-dire le moment où les entreprises ont eu affaire à des espaces économiques différents, dans lesquels on a pu voir des arbitrages à faire ou des asymétries qui permettaient de réaliser des opportunités. Pénurie de céréales à un endroit, excédent de céréales à un autre, prix de la laine, etc. C'est bien connu en économie. Alors, ça c'est la renaissance. Il est quand même très intéressant, on reviendra là-dessus tout à l'heure avec Venise, mais il est quand même très intéressant de voir que dans le même moment, je vous ai parlé de comptabilité, nous avons 1494, Fra Luca Pacioli, Venise, Summa De Proportionata et Arimnetica, qui est un ouvrage de mathématiques, mais dans lequel Luca Pacioli définit la partie double. C'est intéressant de voir ce parallélisme des caractéristiques entre la comptabilité et la collecte et le traitement d'informations. La religion. Alors, j'ai mis là le texte relatif à la Bible, donc de chapitre 13, verset 3 à 28. Le premier, c'est le 3, Moïse les envoyait, etc. Rapidement, qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez quelque chose d'extraordinaire, on prend des envoyés, on leur donne une mission, on leur donne un cadre général de recherche d'information, c'est écrit, ils partent, ils cherchent, ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent, ils font un rapport, et ils expliquent que ce n'est pas d'aujourd'hui. D'accord ? Donc vous voyez tout de suite que, alors je passe, bon, il y a les enfants d'Enac, Enac était un géant, donc c'est un peu bizarre, mais vous voyez tout de suite, on est dans un processus tout à fait moderne. C'est-à-dire que les principes ne sont pas d'aujourd'hui, et ce qui est aussi intéressant, c'est que la méthodologie n'est pas une méthodologie juive, en réalité, c'est une méthodologie assyrienne, nous allons le voir tout à l'heure. Donc c'est plus ancien. Si on s'intéresse à des mots comme veille, si on prend d'autres cultures ou d'autres approches différentes, on a les évangiles qui donnent 18 occurrences, 6 avec saint Matthieu, 3 avec saint Luc, 1 avec saint Jean, 8 avec saint Marc, le Coran qui fait une occurrence sur une longue citation concernant la veille, par contre on a 8 mots dans lesquels le mot veille a le sens de Dieu protège, Dieu veille sur, etc. La Bible, 58 occurrences, 30 dans le sens de prends regarde, 20 dans le sens Dieu protège, et je me suis dit qu'est-ce qu'il en est en Asie ? En Asie, on le trouve aussi, on a le Tao Teu King, le livre du Tao, qui donc a 3 occurrences avec prendre soin. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que c'est un problème qui touche vraiment la totalité de l'humanité dans le sens de son organisation, de sa finalité. L'approche politico-militaire, comme vous l'avez compris, c'est la plus ancienne. Donc j'ai sélectionné Véronique Grandpierre pour la Mésopotamie, Pierre Villard pour la Syrie. Alors l'Egypte, les sources sont beaucoup plus denses. Alors, les principes. Les principes, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qui caractérise la collecte et le traitement de la veille dans la haute antiquité ? Eh bien, vous avez les trois caractéristiques ici. C'est-à-dire que les principes dès la plus haute antiquité sont affirmés. Centralisation des informations autour du roi. Rapidité de la transmission d'informations en raison de réseaux routiers denses et bien entretenus. Internet, d'accord ? Nous sommes vraiment dans des parallélismes de formes, comme on dirait. Et un ensemble de missions de renseignement extrêmement complet couvrant la quasi-totalité des missions de renseignement moderne. Alors, on va approfondir très rapidement un peu plus. Si on prend le modèle assyrien qui a été le modèle donc là la Mésopotamie moins 3 000 moins 2 700. D'accord ? Les fondateurs ce sont le royaume d'Uruk le royaume de Soumer enfin, ils passaient leur temps à se faire la guerre. D'accord ? Donc je ne vais pas tous les citer. Mais vous voyez tout de suite que c'est eux qui ont fondé le système. Et en réalité ils ont fondé le système des patrouilleurs. C'est-à-dire des gens qu'on envoyait pour recueillir des informations et regarder ce que faisaient les royaumes d'à côté. Donc les assyriens eux vont porter donc c'est Sargon c'est le royaume de Sargon nous sommes donc autour de 1 000 2 000 pardon nous sommes autour de 2 000 donc c'est les patrouilleurs donc ce sont des agents au service du roi qui vous voyez les missions qu'ils ont recueillir des renseignements sur les puissances rivales infiltrer le territoire d'un adversaire retourner les notables étrangers c'est pas d'aujourd'hui d'accord et il n'y a pas que les russes et protéger l'appareil du pouvoir des complots alors c'est la première structure deuxième structure alors j'ai gardé les noms que donne Pierre Villard les langues ils appelaient ça les langues ce sont des agents non assyriens dont on obtient des informations troisième catégorie la pratique de la dénonciation elle était obligatoire c'est à dire que si vous ne dénonciez pas vous êtes sanctionné ça a existé dans des périodes récentes de manière efficace le recours aux aruspices alors ça ça peut étonner mais enfin bon je pense que certains parmi nous croient en divers phénomènes l'astrologie ou autre d'accord donc c'est le phénomène des aruspices relève de ses croyances mais ce qui est intéressant c'est que ce qu'ils cherchaient à faire c'est à deviner l'avenir c'est toujours ce problème là qui est derrière quel est mon futur et puis une caractéristique première caractéristique par rapport à l'économique ils utilisaient les marchands mais pas seulement pour l'activité mercantile mais aussi pour collecter des informations l'Asie l'Asie deux pays deux très grands pays la Chine et l'Inde alors la Chine tout le monde connait ici enfin j'espère que quelqu'un vous en a parlé dans vos études c'est Sun T avec les 13 articles donc Sun T va faire deux choses la première chose que va faire Sun T c'est de qualifier les espions donc il va catégoriser les espions mais surtout l'idée géniale de Sun T chapitre 13 c'est qu'il va le dire si vous prenez un espion surtout ne le tuez pas utilisez-le pour désinformer le roi qui l'a envoyé c'est remarquable nous sommes en 600 avant Jésus-Christ d'accord donc Sun T c'est alors ce qui caractérise le système chinois et ce que décrit Sun T un système centralisé même chose que les Assyriens un réseau routier postal de qualité souvenez-vous des récits de Marco Polo sur l'organisation routière de la Chine mais qui est déjà dans la haute antiquité existée et un ensemble de fonctionnaires qui notaient tout alors ce qui est intéressant c'est que les chinois possèdent deux caractéristiques intéressantes en termes d'innovation ça a été les premiers à crypter leur message vous voyez donc ça date pas d'aujourd'hui et à les dissimuler par divers procédés vous savez quand vous étiez jeunes que vous écriviez avec du citron voilà donc les chinois ont été les premiers à pratiquer ce genre d'affaires ensuite deuxième grand pays et qui est très intéressant pour nous en matière de collecte et de traitement d'informations économiques c'est l'Inde l'Inde donc c'est l'Atas Arstra donc on dit Cotila qui est le nom connu de Chanakia donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus récent et c'est dans ce pays que nous avons les premières mesures à caractère économique ils avaient un système d'organisation qui permettait le contrôle des caravanes le recensement des richesses la production des terres du royaume l'Egyptien faisait déjà un peu ça mais les royaumes extérieurs conformité des impôts perçus voilà donc on a quand même un système qui est extrêmement organisé et quelque part très moderne l'Europe occidentale l'Europe occidentale deux pays Xénophon donc nous sommes vers 300 moins 300 aussi et Rome alors ce qui caractérise l'Europe occidentale c'est la schizophrénie c'est à dire que dans la culture grecque et la culture romaine on a un rejet théorique un rejet philosophique on a un rejet moral c'est très intéressant par rapport à quand on compare les anglais les français dans la littérature de ce sujet là on condamne la recherche d'informations c'est à dire rechercher de l'information vouloir la recueillir c'est mal et la recherche d'informations n'est tolérée que lorsqu'on a affaire à des ennemis de la Grèce ou de Rome le seul à commenter en condamnant moralement c'est Xénophon mais il dans ses textes on a une partie admirative par rapport à l'organisation perse mais faire ça entre grecs c'est pas bien sauf que Rome est absolument extraordinaire elle reprend cette philosophie là de condamnation de la recherche d'informations et donc ça va être en deux temps le premier temps jusqu'à Auguste et ce qui va se passer après Auguste probablement le phénomène de structure sociale qui change avec l'Empire qu'est-ce qui se passe avant Auguste avant Auguste condamnation morale sauf que ils sont extrêmement bien organisés de manière opérationnelle ils ont les spéculatores les spéculatores étaient des agents infiltrés chez l'ennemi et ils ont les exploratores qui sont tout simplement des gens qui analysent les informations qui arrivent ceci dit ce n'est fait que pour des raisons militaires que pour les armées en campagne ce n'est pas utilisé au niveau central de Rome au niveau du Sénat ok ce sont les généraux qui rapportent les informations au Sénat via ces deux systèmes là on en a des exemples très clairs César conquête des Gaules César nous rapporte les discours de Vercingétorix ce qui veut dire qu'il savait très bien ce qui se passait dans les conseils des Gaulois de la même manière que quand Vercingétorix pour faire reculer Vercingétorix il envahit le sud des Cévennes en hiver il dégage les Cévennes au moment où Vercingétorix commence son repli c'est à dire qu'il a des informations très précises donc les fameuses exploratores sur la position des troupes de Vercingétorix donc les Romains utilisaient de manière opérationnelle remarquablement leurs leurs agents par contre pas de centralisation ce qui va changer c'est Auguste Auguste on a les Frumentari qui sont tout simplement les officiers d'intendance qui vont être utilisés comme agents de renseignement pour la protection de l'empereur de l'Empire en réalité c'est comme ça qu'il faut le comprendre et puis la réforme de Dioclétien qui va créer une catégorie à part les Agentes in Ribus les agents des choses alors je vais accélérer parce que sinon je vais me faire fusiller la place croissante de l'information économique ah oui il me reste à peine dix minutes donc la place croissante de l'information économique alors il y a toujours eu ça ça a toujours existé je vous ai mis deux exemples on y va dans le temps Aménometre III qui est le père d'Akhenaton donc vous voyez avec qui a épousé donc une princesse du Mitanni la Syrie actuelle et la dot qu'a exigé le pharaon devait être en fer les égyptiens connaissaient le fer mais ne savaient pas l'extraire à l'époque d'accord les armes étaient en bronze et donc on épouse une princesse syrienne et on lui demande d'amener du fer donc le principe existait déjà vous avez Justinien avec les fameux cocons de ver à soie qui auraient été ramenés par des moines nestoriens à la demande de l'empereur dans des tubes de bambou la Chine protégeait ce secret depuis plus de mille ans c'était extrêmement verrouillé donc les moines ont été bons alors les républiques italiennes les républiques italiennes c'est absolument fantastique vous avez les italiens on a les croisades ils suivent les croisades donc ils implantent des comptoirs commerciaux partout Sienne Pise Gênes etc à Malphie pour ne citer qu'elle à partir de ce moment là elles vont être en concurrence donc qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont se surveiller les unes les autres pour contrôler le commerce entre l'Orient et l'Occident c'est d'actualité route de la soie contrôle du commerce entre l'Orient et l'Occident et à partir de ce moment là Sienne qui dès 1252 va mettre la première organisation en place contrôle purement économique qui sont les marchands génois quelles sont les quantités achetées de soie de machins etc. Les Vénitiens alors les Vénitiens c'est les maîtres ça va être l'apogée du système nous serons au XVIe siècle que vont faire les Vénitiens tout d'abord ils vont créer un système de renseignement économique complet à travers le Conseil des 10 avec trois autorités mandatées pour contrôler et centraliser la totalité des informations économiques transmises par les ambassadeurs il y aura une centralisation une étude et ce sera transmis au Conseil des 10 qui permet de prendre des décisions en termes de politique économique deuxième grande caractéristique de Venise la protection des savoir-faire ils vont ils étaient artisans spécialistes du vert ils vont déplacer leurs artisans à Murano sur une île de manière à pouvoir surveiller tout ce qui arrive et tout ce qui en sort protection des savoir-faire et deuxième point espionnage des savoir-faire je vais aller chercher l'information concernant le vert notamment dans d'autres pays notamment les pays du nord ce système bien évidemment tout le monde les observe on s'aperçoit qu'ils sont efficaces ça va réagir je ne prends que des cas français pour pas mais c'est réalisé toute l'Europe qui réagit Henri IV la manufacture des gabelins on va choper deux malheureux tisserands hollandais et on les ramène aux gobelins qui à l'époque étaient un monastère enfin un couvent et les malheureux doivent expliquer aux français comment on fait l'étenture des Flandres d'accord on ne leur a pas trop demandé leur avis Louis XV et Daniel Charles Trudel même chose que fait Louis XV il a organisé grâce à Trudel vous avez un très beau livre qui vous raconte la vie une biographie de Trudel qui était un grand monsieur intendant général du royaume de France et qui a organisé avec le secret du roi l'espionnage économique au profit de la France le problème c'est que Louis XV était un peu cachotier et il a très peu diffusé mais le système existait la première révolution industrielle on va avoir Louis XVI alors Louis XVI va mettre en place un service absolument remarquable là aussi vous avez une excellente biographie le livre date du début du XXe siècle le réseau le turc le livre s'appelle le turc le réseau le turc cet homme va piller ça fait quand même plaisir de dire ça va piller l'Angleterre de plusieurs milliers de modèles de machines l'Angleterre et l'Écosse de plusieurs milliers de modèles de machines absolument fabuleux donc ça c'est Louis XVI qui donne à le turc cette responsabilité arrive la révolution attendez un numéro pareil on se le garde donc vous voyez que l'idéologie a quand même des limites sur certains sujets donc on ne va pas lui couper la tête on va le maintenir dans la responsabilité et il va continuer jusque sous Napoléon à piller les savoir-faire anglais ça fait quand même un peu plaisir alors ensuite on a la deuxième caractéristique du XIXe le développement de l'espionnage qui va commencer à se privatiser vous avez vu que jusqu'à maintenant c'était le roi qui globalement assurait le recueil d'informations qu'il soit politique qu'il soit militaire qu'il soit économique à partir de là ça va changer notamment avec les chambres de commerce vous allez avoir les CCI qui vont mettre Saint-Etienne par exemple qui a été la première qui a été pillée des systèmes chez les Suisses donc ça va être le système qui va être mis en place par le privé c'est le début et on va voir que c'est un des éléments de rupture d'aujourd'hui ça ça a été évoqué et puis les réseaux d'ingénieurs nous avons fait nos grandes écoles nationales polytechniques etc les gens sont organisés encore et bien ils font des séminaires ils transmettent l'information entre eux et ils transmettent l'information sur les autres donc tout le XIXe on a tout un développement de recueil d'informations technique par les corps d'ingénieurs après la seconde guerre mondiale donc tout ça ça va durer à peu près jusqu'en 1930 après la seconde guerre mondiale on a le pillage technologique donc pillage technologique les Russes les soviétiques pardon ont tellement pillé qu'ils n'avaient plus trop quoi faire de ce qu'ils pillaient alors les affaires sont célèbres on a le Concorde on a l'affaire du CNRS l'affaire PAC etc il y a une grande littérature là-dessus beaucoup de films beaucoup sont relativement exacts bien et puis va arriver la fin de l'Union soviétique et là on va rentrer dans un changement de dimension parce qu'il y a un pays qui va tout modifier ce sont les Etats-Unis les Etats-Unis qu'est-ce qui va se passer ils vont créer un concept je vais citer donc Arbulo le secrétaire d'Etat américain Warren Christopher déclare en 1993 devant le Sénat américain je cite la sécurité économique américaine doit être élevée au rang de première priorité de la politique étrangère américaine et il faut faire progresser la sécurité économique américaine avec autant d'énergie et de ressources qu'il en a fallu pour la guerre froide c'est clair je vous rappelle que c'est le président Clinton d'accord cité Arbulo et puis chaud du clos la France doit dire non et c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre économique donc les USA ont été le pays moteur je passe sur échelons prismes etc. certains connaissent peut-être les phénomènes vous faites prismes vous verrez c'est impressionnant donc ils ont mis en place deuxième point la position anglo-saxonne concernant on a fait qu'est-ce qui est transparent qu'est-ce qui est secret qu'est-ce qu'on doit protéger etc. regardez ce que disent les alors ça c'est capture d'écran enfin capture oui capture d'écran du site du MI6 qui est devenu le Secret Intelligence Service alors autrefois connu sous le MI6 la mission est claire la mission est claire c'est le site officiel nous travaillons secrètement outre-mer pour développer des contacts à l'étranger et rassembler l'intelligence qui nous aidera à faire du Royaume-Uni un Royaume-Uni plus sûr et plus prospère nous aidons etc. et regardez la fin nous travaillons à travers le globe contre le terrorisme pour résoudre les problèmes internationaux et prévenir le développement nucléaire et toutes les armes non conventionnelles nous sommes ici pour aider à la protection du peuple anglais de son économie et de ses intérêts c'est clair d'accord vous ne trouvez pas ça sur les sites officiels français ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas France rapport marque 1994 un député qui a profondément marqué je n'ai pas le temps de développer 2003-2006 une approche très complexe trop complexe les américains ont dissocié les concepts nous on en a fait un seul intelligence économique et puis un excellent niveau académique français l'étude qui a été faite sur 300 300 enfin bref il y en a 220 qui sont françaises donc un excellent niveau concernant la France bon là ce qui est intéressant c'est que à gauche vous avez les grandes lignes des phénomènes de collecte de traitement et de diffusion de l'information et vous avez une approche fonctionnelle ça a été fait par le syndicat français de l'IE et ça a été collationné par vos anciens de l'an dernier et vous avez les différentes fonctions qui apparaissent avec les métiers et sur les métiers c'est très intéressant la discussion a eu lieu tout à l'heure mais il y a de 1960 à 2000 50% des métiers ont disparu et on estime que de 2000 à 2050 50% des métiers disparaîtront mais 50% de métiers seront aujourd'hui n'existent pas vous voyez le phénomène de bascule et ça il ne faut pas trop s'en étonner quand on fait un peu d'histoire économique on sait que les phénomènes d'air il y a des spécialistes dans la salle on sait que les changements d'air provoquent ce genre de rupture souvenez-vous des émeutes ludites etc 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 alors le deuxième point je ne le traite pas et j'arrive aux éléments de rupture les éléments de rupture on va avoir rapidement trois il va me fusiller le changement de la valorisation des entreprises alors ça c'est le grand grand changement nous étions sous le règne des pétroliers nous sommes sous le règne des sociétés d'information et même s'il a récemment suite au phénomène Facebook le cours a baissé il n'y a pas photo c'est fini d'accord l'affaiblissement des états et l'intrusion du privé ça c'est quelque chose aussi qui est un élément de rupture majeur c'est les sociétés privées aujourd'hui dominent l'information vous voyez tout de suite que c'est quelque chose de relativement exceptionnel dans l'histoire et puis même avec les banques Lombard quand vous étiez à Venise certes c'était du commercial avec des entreprises vénitiennes mais c'était le conseil des dix qui commandait d'accord c'était pas Facebook et puis la désinformation qui aujourd'hui est à mon avis un problème majeur alors vous avez ici le modèle d'Angleton qui Angleton a été le patron du contre-espionnage américain il a fini paranoïaque ça peut se comprendre et il y a eu l'affaire Golitsyn en 1972 qu'est-ce qui s'est passé et bien Angleton avait raison il a dit Angleton les soviétiques possèdent un système de désinformation à l'intérieur de la CIA et je vous rappelle que quand l'Union soviétique s'est effondrée deux ans plus tard on a arrêté le numéro 2 de la CIA Angleton a eu raison trop tôt d'accord par contre ce qui est intéressant c'est comment Angleton a théorisé son système vous avez alors c'est un cas réel que vous avez sous les yeux vous voulez justifier une action extérieure vous dites il y a des armes de destruction massive tous les médias se mettent en route la cible c'est les pays occidentaux je suis désolé pour les birmans mais on s'en fout des birmans d'accord ensuite contrôle de l'effet sur la cible c'est tout bête on a tous les outils qu'il faut on a les sondages l'opération est perçue comme légitime on y va elle n'est pas perçue comme légitime on adapte et je vous rappelle que Colin Powell commandant en chef de l'armée américaine a reconnu que c'était faux sauf que les américains étaient rentrés en Irak jackpot donc le problème de ça c'est que de nombreux sites officiels ont usé de désinformation parce que quand vous regardez quelle est la fiabilité d'une information dans beaucoup de documents on vous dit site officiel ok c'est le premier réflexe qu'on vous dit sauf que de nombreux sites officiels ont usé de désinformation pour justifier l'opération et ça ça a un effet extrêmement pervers c'est que si vous utilisez de la désinformation vous tuez la confiance alors le numérique big data et cyberespace je vais aller assez vite je vais passer sur ça c'est des questions que je souhaitais développer conversion en données numériques aujourd'hui du fait de la connexion tout est capté ok on parlait je ne veux pas lancer le débat tacite explicite mais les reconnaissances faciales situation émotive d'un individu ça se reconnaît d'accord numérisation systématique et nouveaux usages cybermonnaie alors on a Philippe a parlé du blockchain et nous avons le bitcoin etc etc enfin toutes les cybermonnaies qui sont qui sont apparues quelle est la frontière aujourd'hui numérique d'un état ça c'est je pense qu'un certain nombre ici peuvent rire le fait qu'on se pose la question d'accord et puis ça a été fait alors je rajouterai juste une idée par rapport à tout ce qui a été développé il y a eu beaucoup d'idées bon moi je mets le M parce que je ne vois pas pourquoi on sort Microsoft donc les GAFA mais attention en face ça réagit alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est les 12 premières 4 premières américaines machin etc mais en face on a Alibaba on a Baidu on a Teichet on a Xiaomi et quand on prend Alibaba je ne sais plus le taux exact parce qu'il faut quasiment suivre ça au jour le jour mais quand vous faites ça et que vous faites Amazon regardez vous avez un super site c'est internet in real time et ça vous donne les situations en temps réel des opérations faites par les et c'est toutes ces sociétés là alors pourquoi Alibaba Baidu Teichet et Xiaomi parce que ce sont les chinois et en face nous avons les russes qui sont très intelligents que font les russes les russes ils ont créé leur système j'ai le nom je suis allé me promener dessus peu importe on n'a pas le temps donc bref vous avez un système K quelque chose mais vous allez sur le système russe vous voyez donc ils ont un système qui permet de contrôler l'information et puis vous avez le une autre politique qu'ils ont pratiquée ils ont pris des actions par rapport avec une société qui s'appelle DST ça ne s'invente pas pour nous français c'est très drôle donc une société qui s'appelle DST ils ont pris des actions dans Amazon dans Alibaba vous voyez c'est une autre politique qui est quand même assez astucieuse ce que je voulais dire c'était premier point sur tout ce qui est big data et cyber le scénario de Berkeley le scénario de Berkeley je ne sais pas si certains l'ont vu ici c'est très intéressant parce que c'est 2020 donc on verra très vite si ça cartonne ou pas mais ils ont évoqué 5 scénarios vol de données l'internet prédictif ça a été évoqué dans les conversations c'est pour ça que je passe assez vite mais attention il y a prédictif je me suis amusé à faire la recherche vous avez qui est une société de service qui existe déjà ça a été pas testé qu'aux Etats-Unis ça a été en France à la cour d'appel de Rouen et la cour d'appel de bref une autre cour d'appel et le président de la cour d'appel donc l'Etat s'en est préoccupé puisqu'il a fait jouer ce logiciel de de prédiction et le président de la cour d'appel a dit que ce n'était pas assez fiable pour les cas complexes par contre c'est utilisé par des tas de sociétés Orange l'autre société qui l'utilise il y en a plein il y a un cabinet d'avocats du BRUC Orange Alliance AXA utilise les services de cette société là il suffit d'aller sur son site et vous voyez apparaître comme client d'accord donc on va vers ça l'intérêt prédictif restreint qui était une vision réduite donc c'est le fait que les sociétés définissent par nos comportements nos goûts nos caractéristiques etc c'est comme Google vous savez qui vous profile et vous regardez que des vidéos sur Google ça vous profile et ça vous propose des types de vidéos dans le domaine que vous avez déjà regardé d'accord donc c'est déjà actif l'internet des objets et l'éclivage connecté alors connecté non connecté ça a été évoqué ah oui alors pardon le 4 j'ai oublié crise économique le monde des gafams part en Asie c'est à dire que dans ce scénario là Berkeley considère que les gafams vont facturer et qu'à partir de ce moment là ce sera l'Asie qui récupérera tout on le saura très vite l'internet des objets avec deux mondes ça a été évoqué donc j'insiste pas dans le débat le clivage entre connecté et non connecté pour nous en France le clivage entre monde urbain et monde rural ok avec deux types de sociétés qui s'éloigneront de plus en plus et les risques sont connus le risque le plus embêtant bien évidemment c'est le risque politique et juridique c'est les risques techniques humains économiques ok mais si nos élus et si nos responsables politiques si notre législateur n'anticipe pas ou ne réfléchissent pas ne se projettent pas sur le futur on sera toujours en retard on sera toujours en retard je reviens pas sur la discussion qu'il y a eu tout à l'heure sur la défense des données personnelles mais c'est le type de mesure qui permet de cadrer d'accord alors qu'adopi ça fait rigoler tout le monde les robots alors trois types de robots je passe le problème de la connexion des robots big data ça a été évoqué j'insiste pas et donc dans le choc du futur 2016 du SGDSN ils ont fait aussi un scénario et pour eux comment va évoluer va évoluer c'est intéressant donc c'est 2030 va évoluer la relation IA-robot qui a été évoquée longuement et de manière très intéressante par nos intervenants première caractéristique accélération de la prise de décision ça a été évoqué traitement et ordonnement de données de masse c'est quasiment de la base rapidité de réaction les robots vont plus vite que les hommes d'accord gestion de systèmes complexes entre eux accroissement de la sécurité et réduction de la pénibilité pour l'homme et un autre phénomène miniaturisation donc c'est les grands axes qui donnent du développement des robots excusez-moi monsieur Awet j'ai pris trop de temps voilà je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements applaudissements